Allez salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spider-Man. Alors si je me souviens bien, Otto voulait nous voir, donc on va aller le voir puisqu'il veut qu'on aille le voir. Il me semble bien, je ne suis pas sûr. Ah oui, Octavius Industries, donc du coup, connexion. On va se rendre à côté rapidement. On va se rendre à côté rapidement. Et on va profiter du voyage rapide que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Et j'aime beaucoup cette petite cinématique avec un journal qui disait qui est Spider-Man. Et lui, il a Spider-Man vraiment juste à côté de lui. Allez, c'est parti. Mission principale, c'est à 200 mètres. Alors, pour ceux qui suivent ce let's play, je suis à l'épisode vraiment juste après. Juste après le live que j'ai fait l'après-midi. C'est quoi ce truc-là ? Tom Stone sur la brèche. Non, pas tout de suite. On va aller voir Otto. Il a l'air d'être très motivé, mais par contre, il a l'air de virer vers le docteur Octopus. On verra bien. On va peut-être en avoir plus d'informations maintenant. Il ne sait même plus si c'est le jour ou la nuit. Il faut que je vérifie les neurocapteurs. Alors, c'est ça les neurocapteurs. Alors, on va faire un peu de physique. J'espère que vous êtes bon physique. Alors, oh là là, c'est un nouveau truc. Je ne connais pas. Interface neural directe. Temps de réponse, 5,7 millisecondes. Temps de réponse visée, 3 millisecondes. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour faire baisser ? D'accord. Il faut que je travaille le relais électrique. Donc, le relais électrique. Voyons voir. J'ai une tension 0. On va mettre à plus 2. On va faire ça. Est-ce que je peux le changer de place ? Oui, je peux le changer de place. Très bien. On va voir. Maintenant, je vais mettre des droits. Plutôt, je vais mettre un droit obligatoire. Dans ce sens-là. Ensuite. On sait que je peux changer la tension. Donc, du coup. Ensuite, on va mettre ça. Quoique non, on va le mettre là. Comme ça. Ici. Comme ça. Et ensuite. J'en ai plus des comme ça. Ou alors comme ça. Ok. Où c'est que je peux mettre ? Ok. On va le mettre ici. Ici, on va mettre sans le sens. Voilà. Et ici, on va mettre sans sens. Pourtant, je devais en avoir un. Pourtant. Il n'y avait pas de sens. Ah putain. Il y avait un sens. Je n'ai mis qu'avec d'essence là. D'accord. On va faire ça. Tac. Et tac. Maintenant, le problème. Comment je fais pour changer le réseau ? Et non, je suis à plus 2. Il faut que je mette plus 1. Voilà. Impeccable. Je vais juste changer le truc. 4,9 millisecondes. Il va falloir que je baisse le temps de réaction avec un autre truc. Donc, il y a sûrement un autre truc qui va apparaître. Voilà. Le calibrage maintenant. Donc, le calibrage. Oh, c'est la même chose. Donc, du coup, le calibrage. On va essayer de changer dans ce sens là. Ensuite, on va en mettre un comme ça. Ensuite, on va en mettre un. J'en ai plus. On va en mettre un comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va en mettre un. Comme ça. Alors, attends. On va faire ça. Comme ça. Et là, je peux mettre celui qui est sans sens. Par contre, là, je suis à moins 1. Je ne peux pas enlever le moins 1. Et là non plus. Par contre, lui, est-ce que je peux le modifier ? Je ne peux pas non plus. Ils sont sérieux là ? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le changer de place. Ah, si, je peux. D'accord. Donc, il faut que je fasse une dérivation. Donc, à moins 2. Moins 1, ce n'est pas bon. Il faudrait que je change celui-là. Je ne peux pas le changer. C'est vrai. Donc, moins 2. Il faut que je mette un à... À moins 1. Ce n'est pas possible. Ah non, c'est celui-là qu'il faut que je change. Eh non, je ne peux pas non plus. Donc, j'arrive à plus 3. Eh oui, je suis à 5. Donc, ça fait plus 3, plus 3, 6. Et si je mettais 6, il faut que j'arrive à 4. Il faut que je mette moins 2. C'est ça. Donc là, je vais le déplacer. Je vais mettre celui-là. Ici, je le déplace. Je vais mettre celui-là. Par contre... Et voilà. Et j'ai 2 lignes droites. Et je suis à 4 et 4. Parfait. Impeccable. Ah ben, on est arrivé. 3,6. C'est peut-être ce qu'on nous demandait. Est-ce qu'on est bon ? Non. Encore une puce norale. Ok. Une puce norale. Même histoire. Oh là là ! Le bordel. On va passer les 15 minutes là-dessus. Sans déconner. Je me donne un objectif. Je dois finir ce circuit. On va mettre plus 4. Parfait. Ensuite, on va mettre une ligne droite. Ici, on va mettre un virage. Ici, on va mettre... Donc là, je suis à 3. Je vais mettre plus 2. Parfait. Je suis à 5. Et ensuite... Oh putain ! On va mettre le plus 2. Plus 2. Mais ici... Il faudrait que je change. Moins 1. Moins 2. Je vais mettre moins 3. Moins 3. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Oh là là ! Mais c'est un truc de fou. Je voudrais-tu faire physicien ? On est bon là ? 2,8. Ben, c'est réussi. Parfait. Il va être content. Et on a réussi en une minute. J'ai réussi, Doc. 2,8 millisecondes. Beau travail, Peter. Je suis plus fort que Otto, quoi. Sans déconner. Bon. Est-ce qu'il va péter un plomb maintenant ? Putain, ça fonctionne avec le cerveau, quoi. Putain, ça fonctionne avec le cerveau, quoi. Alors là, c'est une vision de Octopus avec les deux bras autour de lui. Putain. Putain. Ça nous fait une petite victoire. Vous voulez rire ? C'était génial ! Un coup de main ? Oui. J'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à le retirer, hein. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Ça se voit tant que ça. Le médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. Très certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous ? Oh, tu m'aides déjà. Le pire, c'est que ça affecte seulement les muscles. Le cerveau, lui, fonctionne toujours, mais... Il ne peut plus agir. Tu es le seul à savoir, Peter. J'aimerais que ça reste entre nous. Bien sûr. Et si tu préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir ? Non, j'ai voulu travailler avec vous pour ce que vous avez là-dedans. Et ça, ça n'a pas changé. Alors je reste ici. Commence à partir en vrille et auto. Ok, nickel. Mission réussie. Ça va nous dire de quitter le labo, sûrement. A plus, Doc. Allez, on se casse. Ah non. Apparemment, on ne se casse pas. On doit aller dans le bureau récupérer quelque chose. Bon, apparemment, je ne peux même pas le prendre, le livrer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Non, il faut que j'y retourne. Non ? Ah, c'est autre chose maintenant. C'est les scanners. Ah, ça pourrait altérer sa personnalité. On y arrive. On y arrive sur le auto qui part en couille. Ok, petit texto. Doc, désolé, mais ma tante vient de m'envoyer un message. Pas de problème, Peter. Je pensais faire une pause, moi aussi. Ciao. Je me casse. Merci. Allez, on a enfilé le costume. On se taille. Et où on doit aller, par contre ? Où on doit aller ? Rien, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. On va récupérer, pendant ce temps. Ah, ça y est. Ça y est, d'accord. Alors, tu... Euh, bah non, il n'y a pas de problème. La mère m'a dit qu'elle venait, donc. Parfait. J'arrive bientôt. A toute ! Attention, on vous signale un enlèvement. Besant d'unité vers Flatiron. Ça va plus vite quand je fais ça, n'empêche. Il va beaucoup plus vite, le Peter, en faisant ça. Ok, allez, Tante May nous appelle. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle a, la Tante May ? Oh, putain, il y a des malfrats. C'est qui ? C'est Miles ? Oh, on va casser du malfrats. J'aime bien ça. On va casser du malfrats. Il n'y a pas de problème. Alors là, vous pouvez compter sur moi. Cassage de rein. Et on l'a collé au mur. Parfait. Alors, il est où ? Je crois que c'est Miles. Vous êtes Spider-Man. Vous êtes l'incroyable Spider-Man. Le spectaculaire Spider-Man. Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, tu as été courageux. Mais la prochaine fois, il faut laisser faire les pros. Ok ? Ok. Et si les pros sont pas là ? Non, tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça. Ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi. Mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le rhino sur le pont de Brooklyn. C'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok ? Je sais, mais c'est pas cela à dire pour vous. Désolé, mais moi je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde. Sérieusement ? Ouais, vas-y. L'important, c'est de toujours rester calme. On inspire, on expire. On se détend. Les hanches face à l'ennemi. Tu attends qu'il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam ! Comme ça ? Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok. Ok ? Vas-y. Oh mince ! Euh, pardon. Ah non. Non, non. Non. Pas de problème. Continue comme ça et tout ira bien. Bon. Fin de la leçon. Je dois y aller. Euh, euh, euh... Merci. Pour tout. Y'a pas de quoi ! J'ai frappé Spider-Man. J'ai frappé Spider-Man. Ah bah, on va jouer Miles et on a droit à un sacré bug sur la droite que je vous montrerai dans le prochain épisode. Ah bah non, je vous le montrerai pas parce qu'il vient de se barrer le mec. Allez, je vous laisse ici, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode, à plus dans le bus et à bientôt dans le...